Mon prof de conduite m'a toujours dit, le secret, c'est la conduite préventive. Sur Wikipédia, on peut lire ça. C'est une conduite avenante, évitant les risques et où la sécurité routière prime sur nos droits. Voilà ce que c'est la conduite préventive. Franchement, une fois que j'ai capté ce que ça voulait dire, j'étais déjà moins contre. Je confirme, conduite préventive. C'est hyper important pour la distance de sécurité et les dépassements. Les tamponnements, c'est un tiers de tous les accidents, tu vois. Et on pourrait en éviter la plupart en gardant la bonne distance de sécurité. Et cette distance, on la connaît tous. Au minimum, deux secondes. Et c'est super facile de respecter ça. Suffit de fixer un point. Et quand le véhicule qui te précède atteint ce point, là, tu comptes. 21, 22. Et si tu passes devant ce point fixe au bout de ces deux secondes, c'est que la distance de sécurité est suffisante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui ont la poste des maths... Si tu roules à 80 km heure, il faut respecter une distance de sécurité de 40 mètres minimum, soit environ la moitié de ta vitesse. Et maintenant, on va voir pourquoi ça vaut la peine de compter jusqu'à deux de temps en temps. D'abord, si tu colles le véhicule devant toi, il te verra mal ou pas du tout. C'est dangereux. Surtout, si tu veux le dépasser. Parce que s'il t'a pas vu venir et qu'il dépasse au même moment, eh ben, il te dégomme. Et un autre exemple. Démonstration Miss Phoenix. Elle suit le tracteur de trop près. Du coup, la voiture qui veut s'engager ne la voit pas. Et Miss Phoenix, elle, elle voit pas la voiture non plus. Le tracteur tourne à droite. Miss Phoenix le dépasse et les voitures s'engagent au même moment sur la route. Aïe, aïe, aïe. Dans la vraie vie, ça aurait été une sacrée cata. Et maintenant, si t'es trop près, t'as plus le temps de réagir. On n'a plus du tout le temps de freiner correctement et d'éviter ainsi la collision. Et enfin, si tu te fais choper en train de coller à la voiture qui est devant toi, tu peux lui dire adieu à ton permis. Respecter la distance de sécurité, ça t'aide aussi quand tu dois dépasser. T'as une meilleure vue d'ensemble et tu as aussi plus de temps pour ton contrôle visuel vers l'arrière. Mais la bonne technique, c'est Wevo qui va nous la montrer avec les commentaires de l'expert. 22, 21, go ! Rétroviseur droit, rétroviseur gauche, regard vers l'arrière, clignotant. Commencez à dépasser et ne pas se rabattre trop tôt sur la droite. Mes trois bike experts ont été unanimes. Pour dépasser, faut un minimum de 20 km heure de différence de vitesse. Et un dernier conseil. T'avise surtout pas de dépasser juste avant un croisement, un débouché ou encore s'il y a des places de parc sur le côté. À ces endroits, Driss te retrouvait nez à nez avec un véhicule qui s'engage sur ta voie. Bon, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, gardez la bonne distance de sécurité et restez en vie. Stay safe, stay alive. Sous-titrage Société Radio-Canada